Cinquième partie L'adieu au passé La petite ville s'appelait Meyuseyef. Elle était située sur des terres noires. Comme une nuée de sauterelles, planait au-dessus d'elle la poussière que soulevaient les troupes et les convois qu'il a traversés à toute allure. C'était, du matin au soir, un mouvement dans les deux sens, vers le front, loin du front, et l'on ne pouvait vraiment dire si la guerre continuait ou si elle était déjà finie. Tous les jours, sans fin, comme des champignons, surgissaient de nouvelles fonctions. On les confia toutes au docteur Givago, au lieutenant Galioulil et à l'infirmière Antipova et à quelques autres membres de leur groupe, tous habitants des grandes villes, personnes habiles et riches d'expérience. Ils remplaçaient les absents dans l'administration municipale, faisaient office de commissaire aux petits pieds, à l'armée et dans le service sanitaire. Ils considéraient l'alternance de ces occupations comme un divertissement en plein air, comme un jeu de cache-cache. Mais de plus en plus, ils leur tardaient de quitter ce jeu pour retourner à leur tâche coutumière. Le travail rapprochait souvent, et de très près, Givago et Antipova. Les jours de pluie, la poussière noire de la ville se transformait en une patte d'un brin foncé, couleur de café, qui recouvrait les rues, pour la plupart non pavées. La ville était petite. Où qu'on s'y trouva, on pouvait, au coin d'une rue, découvrir la steppe morne, le ciel sombre, l'immensité de la guerre, l'immensité de la révolution. Yuri Andreevich écrivait à sa femme. Le désarroi et l'anarchie persistent dans l'armée. On prend des mesures pour relever le sens de la discipline et l'esprit combatif des soldats. J'ai parcouru les unités installées dans la région. Enfin, en guise de proscriptum, j'aurais pu t'en parler bien plus tôt, je travaille ici côte à côte avec une certaine Antipova, une infirmière venue de Moscou et qui est née dans l'Oural. Tu te souviens de l'arbre de Noël, de cette nuit terrible où mourut ta mère, de cette jeune fille qui avait tiré sur le procureur. Par la suite, je pense, elle est passée en jugement. Je crois me souvenir sur le moment j'ai dû te le dire que Michel et moi l'avions vue, cette fille, quand elle était collégienne, dans un misérable hôtel où nous étions allés avec ton père, je ne sais pas pourquoi, une nuit qu'il gelait à pierre fendre. Et c'était, à ce qu'il me semble maintenant, pendant l'insurrection de la Presnya. C'est elle, Antipova. A plusieurs reprises, j'ai tout fait pour rentrer, mais ce n'est pas si simple. Ce qui nous retient, ce n'est pas tant notre travail que nous pourrions sans grand mal confier à d'autres. Les difficultés tiennent au voyage même. Ou bien il n'y a pas de train, ou bien il en passe, mais qui sont à ce point chargés qu'il n'y a pas moyen d'y monter. Cela ne peut tout de même pas durer éternellement. Aussi, quelques convalescents, des gens libérés de leur service, des démobilisés, parmi eux Galiouline, Antipova et moi-même, ont décidé de se mettre en branle à partir de la semaine prochaine et, pour pouvoir plus facilement prendre le train, de partir séparément, à plusieurs jours d'intervalle. Je peux arriver n'importe quand. Sans prévenir, je serai quand même de te télégraphier. Mais avant son départ, Yuri Andreevich eut le temps de recevoir une réponse d'Antonia Alexandrovna. Dans cette lettre, où les sanglots brisaient l'harmonie des périodes et où les traces de larmes et les pâtés tenaient lieu de ponctuation, Antonia Alexandrovna incitait son mari à ne pas rentrer à Moscou, mais à continuer sa route vers l'Oural. A la suite de cette admirable infirmière dont la vie était marquée de tant de présages et de coïncidences. Sa modeste vie à elle, Tonia, ne supportait pas la comparaison. Pour ce qui est de Sacha et de son avenir, ne sois pas en peine, écrivait-elle. Tu n'auras pas à rougir de lui. Je m'engage à l'élever dans les principes dont tu as vu l'exemple chez nous quand tu étais enfant. Tu es folle, Tonia se atta de répondre Yuri Andreevich. Quel soupçon ? Ne sais-tu pas, ou ne sais-tu pas assez que c'est toi, ta pensée, la fidélité envers toi et notre famille qui m'ont sauvé de la mort, de mille espèces de morts pendant ces deux années de guerre terribles et destructrices ? D'ailleurs, à quoi bon les mots ? Bientôt, nous nous reverrons. Notre vie d'avant recommencera. Tout s'éclaircira. Mais que tu aies pu me répondre sur ce ton, cela m'effraie pour de toutes autres raisons. Si j'ai pu mériter une pareille réponse, c'est que peut-être je me conduis réellement d'une façon équivoque. Dans ce cas, je suis également coupable devant cette femme que j'induis en erreur et devant qui je devrais m'excuser. Je le ferai dès qu'elle sera rentrée d'une inspection dans quelques villages des environs. Les emtswofs, qui autrefois n'existaient que dans les provinces et les districts, sont maintenant créés à un échelon inférieur dans les cantons. Antipova est allée aider une amie qui justement travaille comme instructeur à la mise au point de ces nouvelles institutions. Il est curieux que, vivant sous le même toit qu'Antipova, je ne sache toujours pas où est sa chambre et que je ne m'en sois jamais soucié. Deux grandes routes partaient de Meliouzeyev vers l'est et l'ouest. L'une d'elles, qui était un chemin de terre, conduisait par la forêt à Zibuchino. Cette petite ville faisait le commerce du blé. Elle dépendait administrativement de Meliouzeyev mais dépassait son chef-lieu à tous les égards. L'autre route, revêtue de gravier, traversait des marécages qui séchaient en été et menait à Biriouchi, embranchement de deux voies ferrées qui se croisaient non loin de Meliouzeyev. En juin, pendant deux semaines, on vit se maintenir à Zibuchino une république autonome proclamée par Blagéico, Minotier du Cru. Cette république s'appuyait sur les déserteurs du 212e régiment d'infanterie qui, les armes à la main, avaient abandonné leur poste et par Biriouchi avaient gagné Zibuchino au moment du coup de théâtre de février 1917. Elle ne reconnaissait pas le gouvernement provisoire et se sépara du reste de la Russie. Blagéico, qui était membre d'une secte persécutée et avait dans sa jeunesse correspondu avec Tolstoy, proclama à Zibuchino les statues d'une Jérusalem nouvelle, la communauté du travail et de la propriété et baptisa apôtre les responsables de l'administration cantonale. Zibuchino avait toujours été le sujet de légendes et de récits extravagants. Cette petite ville était située au milieu d'épaisses forêts et elle était mentionnée dans les documents du temps des troubles et, à une date plus récente, ses abords grouillaient de bandits. On ne parlait que de la richesse de ses marchands et de la fantastique fécondité de son sol. Certaines croyances, certaines coutumes, des particularités de langage qui distinguaient cette partie occidentale du front prenaient prenaient justement leur point de départ à Zibuchino. On racontait monts et merveilles du lieutenant de Blagéico. On affirmait qu'il était né sourmuet et que par l'opération du Saint-Esprit il recevait le don de la parole qu'il reperdait lorsque l'illumination cessait. En juillet, la république de Zibuchino tomba. La petite ville vit arriver une unité fidèle au gouvernement provisoire. On chassa les déserteurs qui s'enfuirent vers Biryuchi. Là, les routes étaient bordées sur plusieurs verstes par des taillis hérissés de souches où grimpaient des fraisiers. On voyait ça et là des tas branlants de bois de chauffage abandonnés et les cabanes en ruines des bûcherons saisonniers qui autrefois travaillaient dans ces lieux. C'est là que les déserteurs firent leur gîte. L'hôpital où le docteur avait d'abord vécu comme malade, où il avait ensuite travaillé et qu'il s'apprêtait à quitter, était installé dans l'hôtel de la comtesse Jabrinsky qui, dès le début de la guerre, n'avait fait le sacrifice en faveur des blessés. Cet hôtel de deux étages occupait un des plus beaux endroits de Meliouzeyev. Il était à l'angle de la grande rue et de la place centrale, dite place d'armes. Où jadis, on faisait faire l'exercice aux soldats et où, maintenant, le soir, se tenaient des meetings. Grâce à sa situation en plein carrefour, l'hôtel jouissait d'une assez belle vue. Outre la grande rue et la place, on pouvait voir au pied même de l'hôtel la cour voisine qui sentait sa pauvreté provinciale en tout semblable à celle des villages. On découvrait aussi l'ancien jardin de la comtesse sur lequel donnait le derrière de la maison. En lui-même, l'hôtel n'avait jamais eu grande valeur aux yeux de sa propriétaire. Celle-ci possédait dans le district la grande propriété de Rasdol-Neuyer. Sa maison de la ville n'était guère qu'un pied-à-terre, le rendez-vous des invités qui venaient de partout passer l'été dans son manoir à la campagne. Maintenant, la maison était un hôpital et sa propriétaire avait été arrêtée à Petersburg où elle avait son domicile habituel. Deux femmes bizarres, restent de l'ancien personnel, vivaient encore là. La vieille gouvernante des filles de la comtesse, maintenant mariée, une certaine mademoiselle Fleury et l'ancien cordon bleu, Oustinia. Les cheveux blancs, la peau vermeille, mademoiselle Fleury traînait la savate, vêtue d'une vaste blouse usée, crasseuse, échevelée, elle parcourait l'hôpital où elle se sentait maintenant aussi à l'aise que jadis parmi les Jabrinsky. Elle racontait on ne savait quoi dans un langage estropié, en avalant à la française les terminaisons des mots russes. Elle prenait des pauses, agitait les bras et quand elle avait achevé sa péroraison, elle éclatait d'un rire rauque qui dégénérait en une quinte irrépressible. Mademoiselle savait tout de la vie intime d'Antipova. Il lui semblait que le docteur et l'infirmière étaient faits pour se plaire. fidèle à son instinct passionné d'entremetteuse, instinct si profondément enraciné dans le tempérament latin, mademoiselle se réjouissait de les trouver ensemble et, secouant le doigt d'un air entendu, elle leur faisait alors des clins d'œil expiègles. Antipova était gênée, le docteur se fâchait, mais mademoiselle, comme toutes les originales, aimaient par-dessus tout ses propres folies. Et pour rien au monde, elle ne s'en fut corrigée. Oustinia était encore plus étrange. Sa silhouette se rétrécissait sans grand bonheur vers le haut, ce qui lui donnait l'aspect d'une couveuse. Cette femme était d'une sécheresse et d'une froideur démoniaque, mais à un caractère raisonneur, elle associait une imagination débridée en fait de superstition. Elle connaissait une foule d'exorcismes populaires. Elle ne faisait point un pas sans conjurer le feu du poil, ni ne sortait de la maison sans chuchoter des incantations dans le trou de la serrure pour le garantir du malin. Elle était née à Zibucino. On disait qu'elle était fille d'un sorcier de la campagne. Oustinia pouvait garder le silence pendant des années jusqu'à ce qu'une crise la fît éclater. Alors on ne pouvait plus l'arrêter. Défendre la vérité était sa grande passion. Après la chute de la république de Zibucino, le comité exécutif de Méliouzeyev entreprit une campagne contre les effluves anarchiques qui émanaient de la petite ville. Tous les soirs, sur la place d'Armes, se formaient des meetings pacifiques éclairsemés où se rassemblaient les oisifs de Méliouzeyev comme au beau vieux temps lorsqu'ils venaient s'asseoir à la brune auprès du poste d'incendie. Éducation et culture encourageaient ces assemblées et y envoyaient des membres actifs ou des agitateurs de passage pour y conduire les discussions. Ces messieurs trouvaient follement absurde les racontarent qui circulaient à Zibucino sur le sourd muet qui parlait et ils revenaient fréquemment sur ce sujet dans leur réquisitoire. Mais les petits artisans, les femmes de soldats, les anciens domestiques seigneuriaux étaient d'un autre avis. Le sourd muet qui parlait ne leur semblait pas le comble de l'absurdité. Ils intercédaient en sa faveur. Parmi les exclamations discordantes qui jaillissaient de la foule pour le défendre, on entendait souvent la voix d'Oustinia. D'abord, elle n'osait pas se montrer, la réserve des femmes de sa condition la retenait. Mais, petit à petit, elle s'enhardit et prit à partie avec une audace croissante les orateurs dont les opinions étaient malvenues à Méliouzeyev. Sans qu'on y prit garde, elle finit par crier et ses incantations du haut de la tribune. De l'hôtel, fenêtres ouvertes, on entendait le grondement indistinct des voix sur la place. Et lorsque les soirées étaient particulièrement calmes, on percevait des bribes de discours. Souvent, lorsque Oustinia parlait, on voyait entrer mademoiselle qui invitait l'assistance à prêter l'oreille et qui, écorchant les mots russes, répétait complaisamment « Raspout, Raspout, l'ébliant imperlio, Zizbutsch, le sourd muet, traiton, traiton ! » Au fond, mademoiselle était fière de cette poissarde éloquente. Les deux femmes étaient tendrement attachées l'une à l'autre et se montraient les dents sans arrêt. Yuri Andreevich faisait peu à peu ses préparatifs. Il parcourait les maisons et les bureaux où il avait des adieux à faire et il remplissait les papiers indispensables. En ce temps-là, le nouveau commissaire chargé de cette partie du front rejoignait son poste à l'armée. Il s'arrêta dans la ville. On disait de lui que c'était encore un enfant. On préparait alors une nouvelle offensive importante. On essayait d'obtenir un revirement dans la mentalité de la masse des soldats. On secouait les troupes. On instituait des cours martiales révolutionnaires et l'on rétablissait la peine de mort abolie depuis peu. Avant son départ, le docteur dut émarger au bureau du commandant de place dont les fonctions à Méliouzeyev étaient assurées par un officier, le commandant de district. Le district comme on l'appelait pour plus de brièveté. Il y avait ordinairement chez lui une effroyable cohue. Le tohu-behu ne se limitait pas à l'antichambre et à la cour. Il envahissait une moitié de la rue sous les fenêtres du bureau. Il était impossible de se glisser dans les différentes salles, impossible de rien comprendre dans le vacarme d'une centaine de voix. Ce jour-là, on ne recevait pas. Dans le bureau vide et silencieux, les scribes, irrités de voir leur paperasse se compliquer, écrivaient sans mot dire en échangeant des coups d'œil ironiques. Dans le cabinet du chef, résonnaient des voix joyeuses comme si la tunique déboutonnée, on s'y rafraîchissait le gosier. Galiouline en sortit et, dans la grande salle commune, aperçut Givago. D'un mouvement de tout le corps, comme s'il eût pris son élan, il invita le docteur à partager l'animation qui régnait dans le cabinet. De toute façon, le docteur devait y aller pour obtenir la signature du chef. Il y surprit le plus artistique désordre. La coqueluche de la ville, le héros du jour, le nouveau commissaire, au lieu de poursuivre son chemin pour prendre possession de son poste, restait là, dans ce cabinet qui n'avait rien à voir avec la hiérarchie militaire et les questions d'opération. Debout devant les administrateurs du royaume paperacier et militaire, il pérorait. « Voici encore une de nos étoiles, dit le district en présentant le docteur au commissaire qui, tout entier absorbé par lui-même, ne lui gêta pas même un regard. Le district n'avait modifié sa pose que pour signer le papier que lui tendait Givago. Il la reprit incontinent et d'un geste aimable de la main désigna au docteur un pouf bas et moelleux au milieu de la pièce. Seul de toute l'assistance, Givago s'assit d'une façon convenable. Tous les autres avaient pris à l'envie les attitudes les plus bizarres et les plus nonchalantes. Le district était vautré près de son bureau, la tête sur la main, dans une pose à la pétchorine. Face à lui, son adjoint était effondré sur un traversin du divan, les jambes repliées comme une amazone. Galiouline était à Café-Fourchon sur une chaise, les bras autour du dossier sur lequel il avait posé la tête. Le jeune commissaire, lui, tantôt se hissait à bout de bras sur l'appui de la fenêtre, tantôt s'enlissait glissé, et comme une toupie en marche, sans se taire une minute, dans un perpétuel mouvement, parcourait le cabinet à petits pas précipités. Il parlait des déserteurs de Biriochi. Les bruits qui couraient sur le commissaire étaient fondés. C'était un adolescent mince et élancé, un blanc-bec qui, comme une bougie d'anniversaire, brûlait pour les idéaux les plus sublimes. On disait qu'il était de bonne famille, fils de sénateur ou peu s'en faut, et qu'en février, il avait été des premiers à conduire sa compagnie à la Douma d'État. Son nom était Ince ou Ince. On ne le prononça pas distinctement en faisant les présentations. Le commissaire avait un correct accent pétersbourgeois d'une grande netteté avec un je-ne-sais-quoi de balte. Il portait une tunique très ajustée. Sans doute était-il gêné d'être encore si jeune. Pour se vieillir, il faisait des grimaces maussades et affectait un air bourru. Afin d'y mieux parvenir, il enfonçait profondément les mains dans les poches de sa culotte à la Galifée et haussait ses épaules anguleuses garnies d'épaulettes raides. Cela conférait réellement à sa silhouette une simplicité cavalière, si bien que des épaules aux pieds, on aurait pu l'inscrire dans deux lignes convergent vers le bas. Sur la voie ferrée à quelques stations d'ici, il y a un régiment de Cossacks, rouge, dévoué. On n'a qu'à l'appeler. Il encercle les rebelles et l'affaire est réglée. Le général insiste pour qu'on désarme au plus vite ces mutins, disait le district au commissaire. Des Cossacks ? Jamais de la vie, disait celui-ci avec flamme. On se croirait en 1905, une réminiscence d'avant la révolution. Non, nos positions divergent. Vos généraux vont trop loin. Rien n'est encore fait, il ne s'agit que d'un plan, d'une suggestion. On s'est entendu avec le commandement militaire pour ne pas intervenir dans les opérations. Je n'abolis pas les régiments Cossacks, admettons, mais de mon côté je prendrai les mesures que dicte le bon sens. Ils ont un bivouac, ces rebelles. Comment dire ? En tout cas, ils ont un camp. Fortifiés. Parfait. Je veux aller les voir. Montrez-les-moi, ces ogres, ces robins des bois. Ce sont des rebelles, ce sont des déserteurs, soit, mais ils sont le peuple, messieurs. Voilà ce que vous oubliez. Et le peuple est un enfant. Il faut le connaître. Il faut connaître sa psychologie. Il faut savoir le prendre. Il faut savoir toucher ses cordes les plus sensibles et les faire vibrer. J'irai les voir dans leur taillie et je leur parlerai à cœur ouvert. Vous verrez de quelle façon exemplaire ils rejoindront les positions abandonnées. En Paris ? Vous ne me croyez pas ? C'est douteux. Enfin, à la grâce de Dieu. Je leur dirai « Frères, regardez-moi, moi, un fils unique, l'espoir de ma famille, je n'ai pas hésité. J'ai sacrifié mon nom, ma situation, l'amour de mes parents pour conquérir et vous offrir une liberté telle qu'aucun peuple au monde n'en connaît. » Voilà ce que j'ai fait. Et avec moi, une foule de jeunes gens de ma sorte, sans parler de la vieille garde de nos glorieux prédécesseurs, les populistes envoyés au bagne, les narodovotstie du Schlüsselbourg. Est-ce pour nous-mêmes que nous avons peiné ? Avions-nous besoin de cela ? Vous n'êtes plus désormais de simples soldats comme autrefois. Vous êtes les guerriers de la première armée révolutionnaire du monde. Posez-vous la question en toute honnêteté. Avez-vous mérité ce haut titre ? Alors que la patrie ensanglantée dans un suprême effort essaie de s'arracher à l'étreinte de l'ennemi qui l'entoure comme une hydre, vous vous êtes laissé berner par une poignée d'aventuriers sans foi ni loi et vous vous êtes transformé en une pègre inconsciente, en une bande de vauriens déchaînés qui digère mal la liberté, à qui on en donne toujours trop peu. Le proverbe est juste. Invite un cochon à ta table, il mettra ses pattes dans le plat. Oh, je les aurai, je leur ferai honte ! Non, non, c'est risqué, essayait de répliquer le district qui, en cachette, échangeait avec son assistant des regards pleins de sous-entendus. Galiuline dissuadait le commissaire de cette folle entreprise. Il connaissait les têtes brûlées du 212e, qui appartenait à une division où il avait servi autrefois. Le commissaire ne l'écoutait pas. Yuri Andreevich essayait tout le temps de se lever et de partir. La naïveté du commissaire le gênait. L'habileté perfide du district et de son adjoint, tous deux aventuriers sournois et gouailleurs, n'étaient guère plus estimables. Cette sottise et cette astuce se valaient. Et tout cela s'épanchait en un torrent de mots avec cette éloquence inutile, inconsistante, éterne, dont la vraie vie aimerait tant à se passer. Oh ! Comme parfois on aimerait laisser le faux sublime, les ténèbres épaisses du bavardage humain, pour se réfugier dans l'apparent silence de la nature, dans le bagne muet d'un long travail obstiné, dans l'ineffable du sommeil profond, de la vraie musique et du calme langage des cœurs qui fait taire l'âme comblée. Le docteur se souvint qu'il avait à affronter une explication avec Antipova et que de toute façon cela serait désagréable. Il était heureux d'être obligé de la voir, fût-ce à ce prix. Mais elle ne devait pas encore être revenue. Saisissant la première occasion favorable, il se leva et sortit du bureau sans être vu. non ? Et je suis là avec celle-là. Sous-titrage FR ?